Concept français. Un ancrage, un concept d'amarrage, une corde dans laquelle je me sécurise et ensuite je vais mettre en place mon agré de descente. En vue d'un prochain exercice au Benelux, la protection civile luxembourgeoise a fait appel aux spécialistes grimpe et plongeurs de Moselle afin d'initier leur secouriste et homologue belge à des techniques de sauvetage et d'assurance. Si il y a un personnel de Belgique qui est prêt, on peut se mettre en place pour la descente si tu veux. Et vu que nous on n'est pas spécialistes dans les techniques des cordes, c'est pour ça qu'on a fait appel à vous pour nous donner un petit coup de main en tant que conseillers pour des techniques de base, pour sécuriser quelqu'un pour descendre le long de la berge. Si cette expérience sur cordes est une première, cela fait longtemps que le Luxembourg et la Moselle travaillent ensemble dans le domaine aquatique. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel aux collègues français. On a une très bonne relation, ils viennent s'entraîner chez nous. Je suppose qu'ils se sentent déjà un peu chez soi, chez nous. Donc en fait, les termes, après c'est les termes français, du mou, si lui veut que je donne du mou, ou sec sur la corde, s'il veut que je sois sec sur la corde. Allez, vous descendez. Du mou. Ok, du mou, je laisse filer ma corde. Là, on a du personnel qui est réceptif, qui sont demandeurs d'informations, donc pour nous, formateurs, c'est plaisant, il n'y a pas photo. Ils mettent en application rapidement, ils vont sur les différents chantiers, donc ça reste très intéressant pour moi en tout cas, en termes de formation. Super, vachement important, on rassure la victime, elle n'est pas censée faire du baudrier. Les conseils et la forte expérience des spécialistes du grimpe ont été largement salués et remerciés par les équipes belges et luxembourgeoises. Là, j'ai fait ce qu'on appelle une répartition de charge, c'est-à-dire que d'un pour tout, je vais travailler dans l'axe, c'est toujours bien les deux bras qui travaillent. Sur les 380 hectares du lac de la Haute-Sur, ce sont près de 50 kilomètres de rivage sur lesquels les hommes grenouilleux luxembourgeois pourraient intervenir. Cette journée de découverte et de mini-formation laisse entrevoir de futurs et nouveaux partages, de nouveaux projets dans le cadre de la coopération transfrontalière. Merci.